je m'appelle florian fabre et je suis bruiteur je fais beaucoup de télé beaucoup de cinéma un peu de tout en fait beaucoup de la télé du cinéma du film d'animation qu'est ce qui t'a amené à ce métier c'était il ya 17 17 ans à peu près 17 18 ans je devais faire un stage de montage son et j'ai rencontré un bruiteur qui est venu avec toutes ses valises et tout son bordel et qui a bruité le film et je ne connaissais même pas ce métier et j'ai dit ah ben c'est ça que je vais faire je déteste les ordinateurs très artisanal manuel donc les ordinateurs c'est pas mon truc et ben voilà donc j'ai trouvé ma voix comme ça au hasard des rencontres bruiteur c'est quoi comme métier ça consiste en quoi bruiteur ça consiste à faire des sons pour compléter le leçon des films en bruitage le principe c'est de refaire tout ce qui touche vraiment aux acteurs donc tout ce qui va rentrer un peu en interaction avec les acteurs quand il faut marcher j'ai plein de paires de chaussures différentes pour hommes pour femmes et donc je mets ces paires de chaussures en fonction des décors et puis évidemment des costumes des personnages et je remarche et puis j'ai différents sols dans le studio de la terre un peu de gravier des parquets du carrelage et donc je refais les pas sur ces surfaces là moi on m'envoie les films et généralement on doit faire ce qui s'appelle une version internationale une vi donc on doit refaire tous les sons du film je visionne le film une première fois et là je vois bon mais il ya tous les trucs un peu classique à faire donc les pas les présences les présents c'est le bruit des vêtements et puis les accessoires qui aura s'il ya des tasse à café des vélos des trucs comme ça mais des fois ça arrive que le réalisateur une demande un peu particulière en disant bas là le mec qui marche en bottes j'aimerais bien que les bottes fassent un petit grincement quoi à chaque fois qu'ils marchent parce que ça rajoute un petit côté comique ça c'est des indications que nous donner le réalisateur ou même surtout il peut nous donner des indications sur ce qui va se passer hors champ on dit bah là il va sortir de la cuisine il va dans l'atelier derrière j'aimerais qu'il fasse tomber une boîte de clous partout une boîte de trucs et ensuite il revient alors c'est sûr quand c'est pas à l'image nous on peut pas deviner donc voilà ces indications là qui nous qui nous servent ce qui permet du coup sans en avoir conscience quand on regarde le film d'avoir des sons qui ne sont pas forcément à l'image et donc du coup de créer l'ambiance autour du film le sont le sont dans les films et ça raconte ça raconte quelque chose on essaie de raconter des choses de renforcer des choses s'il ya une intention derrière on va aussi zoomer sur certains sons parce que on a besoin de les entendre un peu plus ou de faire repérer aux spectateurs que ça c'est important le sens est complètement inconscient en fait c'est d'ailleurs complètement magique c'est qu'on s'en rend pas compte et du coup nous on essaye de ramener ça si l'acteur est bourré et qu'il marche nous on va rappuyer encore ça en faisant des pas qui frotte sur le sol et tout ça que ça ça n'a pas bien marqué par exemple au tournage et donc on essaie de ramener ça et ça bon bah c'est ça va rajouter encore plus sur l'intention de l'acteur le bruit le plus difficile à faire en fait c'est pas tant le bruit qui est difficile c'est les trucs de synchro c'est la synchro qui n'est pas évidente le film qui est difficile qui diffuse qui tourne sur l'écran et on enregistre en live et donc le les choses moi que je trouve assez difficile c'est surtout la synchro qui n'est pas évidente quand quelqu'un fait ça sur les genoux comme ça ça arrivait à faire la même chose c'est galère ça ou les écritures ça c'est toujours les petits des petits défis quoi le défi et là on marche tranquille on monte on marche et on descend voilà plein de sons différents voilà et j'ai les mêmes en femmes celle ci il faut les mériter quoi le bruitage pour que ça marche il faut que ça vive en fait c'est là aussi où l'ingénieur du son en modulant un petit peu sur la fader un pas un peu plus fort que l'autre etc ça donne de la vie c'est un accident aussi peut-être en bruitage toi j'ai frotté mon pied tout à l'heure ça fait un petit accident et c'est ça qui qui fait vrai quoi je joue quoi ce qui m'intéresse c'est la manière du geste qui est fait par l'acteur qui qui va me qui va me dire ben ça je vais faire plus frotter comme ça aussi s'il est vraiment énervé tu vois je fais ça mais ça ça manque des fois je rajoute ça avec tu vois en plus on est là dans une intention on peut il n'y a pas de règle en bruitage la règle c'est qu'il n'y a pas de règle si ça fonctionne si on y croit tout est possible quoi je raccroche avec ça on fout si ça marche ça marche ça c'est un gobelet un gobelet en verre en plastique si on ferme les yeux qu'on l'écoute pourquoi pas après ça dépend ce qu'il ya en dessous tu vois c'est juste après on a envie de rajouter ça plutôt pour avoir la résonance ça veut pas dire la même chose c'est joli c'est c'est luxueux ça donc on s'amuse de ça sur le film le dessin animé la minuscule 2 un moment donné donc tu as assez un dessin animé mais tu as une prise de vue réelle à un moment donné d'un gars qui s'assoit sur une chaise on a fait je sais pas on a fait une dizaine de pistes pour juste le cul sur la chaise quoi parce qu'on a rajouté des grincements on a rajouté de l'air qui quand il s'assoit du tout comme ça avec du cuir des grincements de cuir le lait les roulettes du fauteuil alors ça c'est c'est un pistolet de bruitage qui me sert à faire parce que dans les films dès que les gens dès que les acteurs bougent comme ça on est censé il ya un code quoi c'est des codes vous on est censé faire un peu bouger comme ça donc celui-là comme c'est un peu un jouet mais qui est quand même en métal il est un peu vieux donc il prend donc quand le mec il apprendit voilà et ça c'est mon holster une vieille pompe c'est ma valise de grincement donc j'ai un vieux morceau de bois avec une alors évidemment je vais te montrer ça va pas marcher ça c'est des fois ça peut être pour un petit robinet tu vois que tu ouvres ou que tu fermes et ça c'est pour de la corde quoi la corde qui se tend le bateau des gens qui sont ligotés quoi souvent je mets ça derrière ils se débattent donc le fouet qui sert à faire un bruit de grincement et même pas un bruit de fouet finalement non même pas un bruit de fouet j'aurais trop peur de me faire mal ça c'est une vieille chambre à air j'ai coupé ça j'ai fait des tensions de pour des arcs tu vois je mets une chaussure après pour des petits portails des petites j'en sais rien faut imaginer ces dégrincements c'est peut-être pour une une remorque une vieille bagnole quoi ou un vieux fauteuil c'est marrant c'est comme une guitare une guitare tu as les cordes et tu as la caisse de résonance et moi il faut imaginer que tous ces accessoires on va dire c'est que les cordes de ma guitare on va le mettre sur tout de suite un gros volet quoi donc ça c'est ma caisse de résonance tout est volé le matin la bonne odeur du café alors que tu vois la différence on va rester avec ce truc là mais si on met sur un truc en métal j'ai fait des bruits de grenouilles avec ça ça j'ai fait des bruits de crabes avec leurs carapaces je parle d'animation un passé pas un documentaire ma balle de jocari qui est cassé voilà et ça je l'avais utilisé ça pour faire les hélices du bateau de minuscule après là dedans j'ai plein de petites merges et klaxons de vélo tu vois ça c'est rigolo aussi tu vois ça c'est pareil on peut sans l'utiliser le mettre sur un autre support ça ça tu rajoutes de la résonance un vieux tampon ça j'ai avoué j'ai des petites règles en métal ou des ça c'est des petites plates de voile de planche à voile ça j'aime bien celui-là j'essaie de le caler quand je peux ça c'est un vieux truc typique des cartoons de anna barbara quand j'étais gamin c'est marrant tu vois j'ai rajouté des petits des petits clous en bas là au bout avec de la colle du coup je fais les petites les petites pattes d'aneux de chum quoi avec ah tiens je pourrais aller te montrer un truc rigolo aussi on va aller dans la réserve c'est des vieilles godasses de l'armée suisse des années peut-être 30 en fait ils mettaient leurs chaussures eux direct à l'intérieur pour les isoler de la neige j'ai trouvé ça et en fait ça fait pour faire le bruit des sabots ferrés les chevaux ça marche bien t'as un micro qui est loin et t'as un micro qui est prêt et en fait l'idée de l'ingénieur du son c'est là où il faut avoir un bon ingénieur du son c'est que il va mélanger les deux micros pour faire comme si un acteur s'en va et ça va faire du off et l'acoustique des studios du coup est importante il faut pas que tu aies l'impression d'être dans une pièce en fait ça ça va rajouter de l'éloignement c'est pour ça que ce mur en pierre tu vois c'est super parce que ça diffracte les sons et donc tu as l'impression que la pièce est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est donc quand tu quand moi je marche devant mon micro et puis il ya le micro qui est loin et comme je marche sur place le si le mixeur il fait un mélange il fait il baisse le micro de proximité et il remonte le micro qui est loin le micro d'air on appelle ça c'est comme si en fait le le personnage s'éloigne qui est loin vous 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 Sous-titrage FR ?